Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le 17ème épisode du Let's Play sur Assassin's Creed Odyssey, le sort de l'Atlantide. On va donc continuer avec la quête principale, donc moi j'aurais un peu avancé de mon côté comme prévu en termes de choses secondaires, voilà j'ai pas pu tout faire. Genre du coup, bon déjà j'ai bien masqué les lieux achevés, voilà parfait, les photos aussi, parce que c'est chiant d'ailleurs que ça se désactive pas directement. Mais ici du coup, il y a un coffre, je pouvais pas y accéder, j'ai pas trop pu le localiser, mais il a l'air d'être derrière une porte, donc je pense que ce sera bien une quête qu'on pourra y aller, donc ça faudra être un peu patient. Bon là je pense toujours que c'est derrière le voile qu'on a le coffre, donc c'est aussi un peu cause perdue. Et pour la grotte, je pense que là on va pouvoir récupérer les coffres en faisant la quête. Donc ça on va le voir pas tout de suite, pas tout de suite, parce qu'avant du coup justement de se relancer dans la quête principale, on va faire un petit tour de la zone, histoire de repérer un peu tous les points d'interrogation. Au moins ce sera fait, il y a peut-être des trucs parmi ces choses là qu'on va pouvoir faire, je pense pas honnêtement, mais voilà, on verra. De toute façon tout ça après je le ferai de mon côté. Après les points de synchro par contre je vais toujours les faire avec vous je pense, comme ça on a la belle vue et tout, c'est mieux à faire je pense en vidéo. Ouais il est où Phobos là ? C'est la tempête qui... Non je sais pas, il veut pas trop venir. Sachant que du coup là on va partir, ouais on va partir par là vu qu'il y a le point de synchro justement que j'avais laissé de côté. Bon Phobos, ouais c'est quand tu veux, si tu veux bien venir, on va pas aller à pied, j'ai pas envie. J'ai clairement pas envie moi. Faut aller tout là-bas, ouais ça me paraît un peu loin quand même. Il y a tout ça à traverser en plus, la vallée. Ouais attends peut-être qu'en descendant là il va pouvoir venir. Là ça m'a l'air un peu de bloquer, ouais mais même là de toute façon il y a les chiens. C'est bon ! Oh oui comme ça tu me débarses des chiens, hop 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 hop. C'est relou, j'ai pas envie de me battre contre eux. Voilà, parfait. Tout le monde est content même si là il va falloir aussi monter. Donc tout n'est pas gagné. Bon on a vu des montées bien plus hautes, bien plus vertigineuses. Je pense que ça va, ce n'est qu'un détail. Et après du coup on ira enfin parler à Alpenor. Pour cette fameuse armure, parce qu'il faudrait quand même l'obtenir je pense le plus tôt possible. Même si je pense que le jeu il va te freiner pour pas que tu l'obtiennes non plus trop, trop rapidement. Mais oui, si vraiment ça nous empêche d'être à mid-life, ça a du mal à charger. Si ça nous empêche d'être mid-life, ce serait tellement bien. Ok, oula, ce lieu fait forte impression, voilà. Il fait très forte impression. Du coup j'ai même plus oublié le point de synchro là. Ça doit être là-haut ouais, parce qu'on n'a plus l'indique. Porte des Glorieux. C'est plutôt la porte qui fait peur ouais. Bon j'ai plus envie d'avancer quand je vois ça. Après on aura peut-être une belle vue, c'est déjà ça. Ouais c'est bon, ok, il y a là le point, on le voit. Il y a même un espèce de son bizarre là. Ouais, peu de confiance en ce lieu. Après du coup là derrière les murs, il n'y a absolument rien quoi. Ouais non c'est juste le point, je ne sais pas pourquoi il y a des murs. Mais ouais. Allez on synchronise. En vrai j'ai quand même l'impression que oui la zone elle reste plus petite que... C'est difficile à dire, mais j'ai quand même l'impression qu'elle est plus petite que l'Elysée. Parce que là normalement on voit à peu près toute l'ampleur de la zone. Je trouve ça plus petit en vrai. Après c'est peut-être juste un effet d'optique. Donc c'est pas forcément la réalité. Il y a un coffre là, attends. C'est un coffre qui est sous terre là, non ? Je pense. Donc prochaine destination. Ah mais attends c'est peut-être justement le coffre du sépulcre oublié. Celui que je ne pouvais pas prendre. C'est peut-être ça. Donc on a ce petit lieu non découvert là-bas. Allez hop, le petit saut. Je pense que c'est ce fameux coffre. Ça doit être ça. Bon, en tout cas il y est six pieds sous terre le truc. Je suis clairement pas à l'après de le récupérer. Et du coup, attends, vu que c'est par là... Non, 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 non. Je pense qu'on va quand même descendre. Je vais avoir quelques difficultés à atteindre le lieu en question. Mais en vrai du coup, je me félicite parce que je trouve que c'est une bonne idée de vous montrer comme les lieux. Mais sans les faire comme ça, ça va vraiment faire gagner du temps. J'aurais dû faire ça dès la première partie du DLC. Mais au début, je n'étais pas non plus près que ça a duré autant de temps quoi. Genre faire du coup 14 épisodes pour une seule zone. Je n'y attendais pas trop. C'est pour ça que je n'avais pas pris trop d'initiative pour ça. Oula, attends là du coup, comment on va faire notre compte pour atteindre cet endroit. Ouais, ok, c'est sûrement par là. Je ne t'ai pas déjà passé par là d'ailleurs, je ne sais même plus. Peut-être. Ça ne doit pas être un gros lieu, ça. Ça a l'air d'être de toute façon vraiment au bord de la map. Donc, il ne doit pas y avoir grand chose ici. Je pense. On va voir. Hop. Donc ça, ça va déjà nous prendre un bon petit temps d'épisode de faire le tour de cette zone. On n'ira pas dans les autres zones. Pour l'instant, zone par zone, il ne faut pas non plus abuser. Mais rien que ça, ça va prendre un petit temps, je pense. Même si là, c'est que visiter les lieux. Du coup, ce n'est pas les faire. Mais ce n'est pas pour autant que c'est rapide. Ça va être trop au bord. Mais à Brèche de... Oui, mais on était déjà... Ah, du coup, ok. On m'a juste douillé parce qu'on était déjà allé en fin d'épisode à la Brèche de l'Elysée. Mais ça ne l'avait pas sauvegardé. Bon, bah nous voilà de retour. Je me disais aussi que j'étais déjà venu. J'étais déjà passé par là. Effectivement, oui. C'était pour la Brèche de l'Elysée. Bon, on connaît. Mais du coup, ce n'était juste pas affiché. Par contre, normalement, les autres lieux, je ne suis vraiment jamais allé. Donc du coup, attends, on va partir directement tout au nord. Là, on a deux lieux. Peut-être plus même après. Non, normalement parce qu'on n'a pas de point de synchro. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'autres lieux cachés. Peut-être, on ne sait jamais. 700 mètres quand même. Et tu vois, même 700 mètres, en vrai, ce n'est pas énorme. Parce qu'on a des distances un peu plus élevées tout de même dans l'Elysée. Et si d'ailleurs, bon, il n'y a plus les ennemis, normalement, vu que je les ai tués en off tout à l'heure. C'était pour moi d'ailleurs. Non, il n'y a plus d'ennemis, c'est clean. Tout va bien. Bon, là, par contre, attention, parce que peut-être qu'à un moment, je n'aurai plus pied. Donc, on va peut-être retourner quand même. Hop, sur là, terre ferme. C'est pratique, je ne vois rien de toute façon. Donc, en même temps, là, je n'ai plus de chemin. Donc, on retourne finalement dans l'eau. Il y a des bruits bizarres. Vraiment des bruits bizarres. On va voir ce qu'il y a de ce côté, vu qu'on ne s'est pas encore aventuré. Peut-être une ambiance un peu différente, je ne sais pas. Enfin, si, au début, on s'était un peu aventuré, du coup. Avec le temple, là. Le temple qui n'est pas fini. Mais pour le reste, non. Le temple, du coup, c'est ici, au niveau du faisceau rouge, ou pas ? Non ? C'est quoi le faisceau rouge, là ? Ah, mais si, c'est pour les ailes d'Hermès, du coup. On est arrivé. Cette foutue tempête de sable qui ne s'arrête plus. Ah, ben, on a un point de synchro, donc non. Bingo, bingo. Il y a peut-être d'autres lieux, du coup. Ça, attends. Du coup, il est où, le point de synchro ? Il s'est ajouté, ouais, il s'est ajouté. Donc, il y a peut-être d'autres lieux. Donc, ça, c'est quoi, du coup ? C'est peut-être un... Ça m'étonnerait que ce soit un village. Ok, donc ça, je le ferais de mon côté, du coup. C'est un village, mais un village avec des choses à faire, donc. Pas touche ! Sauf que, comment je vais faire, là, pour passer sans traverser par là ? Bah, au pire, attends, je vais directement en point de synchro, hein. Il ne faudra pas laisser par là, donc vas-y, go. Hop ! Et normalement, là, on devrait se rapprocher du point de synchro. Il doit être à peu près à la même hauteur. Et de là, je peux sûrement partir sur l'autre point d'interrogation, non ? Ah, il est quand même encore à 170 mètres en plus, ou pas la porte à côté, hein. La porte du tueur, non, mais... On est vraiment en enfer, hein. Avec les noms... Ah, mais c'est le même truc, ok, c'est le même édifice. Ils sont tous comme ça, les points de synchro, dans cette zone, ou quoi, là ? Ils sont tous des grosses portes bien badass, là, comme ça, qui font... Qui te font l'envie de fuir. Pas envie d'aller en enfer, après, hein. Regarde, ouais. Gentil, la caille, hein. C'est un patoche, belle décoration. On va voir, là, ça va peut-être me révéler d'autres endroits à faire. Là, je trouve que ça va, on n'a pas énormément de lieux. On n'a pas énormément de... Ouais, de points d'interrogation, quoi, entre autres. Peut-être juste une impression, encore une fois. Trop d'impression, oh là là. Alors, d'ici. D'ici, d'ici. Ouais, bon, là, on voit vraiment qu'on est au bord de la carte. Et on a effectivement, ouais, cette grosse tour qui est, non, par là, on est arrivé. Parce que c'était, euh... C'était le gros, le gros tube. Bon, pas vraiment un tube, mais... Le trou, en tout cas, ouais. Par là, on est arrivé. J'ai hâte d'aller par là-bas, du coup, voir s'il y a un truc. Parce qu'on voit, attends, le truc, il a l'air vraiment de monter à l'infini. Donc, c'est clairement par là où on est arrivé, hein. Mais par contre, c'est pas du tout le même lieu que là, on a affronté le Cerber. C'est pour ça que c'est bizarre. Mais ça, je l'avais déjà dit, de toute façon, dans le dernier épisode. Donc, 208 mètres... Ah, bah, c'est un fort, ça, non ? Ouais, ça a l'air d'être un fort. On va juste se rapprocher doucement, on n'ira pas plus loin, hein. C'est juste pour checker. Ça, après, je saurais, quand je jouerais de mon côté, que, hop, j'y serais allé et que je pourrais vous le faire. Oui, bah, oui, c'est un fort, ça, hein. Fort made in... made in enfer, mais... Ça reste ça. Ouais, sauf que du coup, après... Hop, hein. Ah, non ! C'est pas un fort, hein. C'est même pas un fort, genre. Mais moi, je pensais que c'était ça. Est-ce que ça, c'est considéré comme étant dans la zone ? Pas sûr. Ok, du coup, là, est-ce qu'il y a d'autres trucs... Non, il n'y a pas l'air de... Ah, mais c'est une grotte, en plus, là ? Ah, oui, ok. Oui, mais il y a encore les failles du tartare. Putain, ça, c'est chiant, par contre. C'est chiant, les failles du tartare. Ok, donc, ceci étant fait, normalement, pour le reste, il n'y a rien d'autre. Donc, du coup, il reste, je crois, plus que ce point d'interrogation, effectivement. Parce que tout le reste, après, c'est dans les zones périphériques. Voilà, je pense qu'autant se TP, ce serait plus rapide. Oui, 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 surtout que sinon, je devrais traverser là les zones. Ça va être assez handicapant. Hop ! Et donc, une fois qu'on aura vu ce que c'était ce point d'interrogation, c'est peut-être le petit village. Vu où c'est positionné, on pourra faire la quête. Et d'ailleurs, faire toutes les quêtes là qui vont s'enchaîner ici. Après, bon, une fois qu'on nous demandera d'aller dans une autre zone, on fera un peu le système. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide d'aller juste comme ça, voir les zones sans les faire. Parce que là, sinon, je pense que faire toutes les zones là que je découvre aujourd'hui, ça prendrait tout un épisode. Peut-être même plus, ça dépend de la difficulté. Je suis là, la difficulté. Ouais, elle est un peu élevée, hein. Limite, je devrais même attendre peut-être d'avoir l'armure pour faire tout ça, mais non, vas-y, je vais pas attendre. Galérer de mon côté, de toute façon, c'est pas grave, hein. Vu que c'est de mon côté, bon, j'ai tout mon temps, tout va bien. Quand c'est en vidéo, c'est un peu plus contraignant. Même si bon, petit coup d'ellipse et hop, ni vu ni connu, vous avez rien vu, hein. Stratagème. Alors, ta-ta-ta-ta-ta... Pas forcément un village, en fait, ça. C'est quoi, en hôtel ? On va vite voir ça. Ah, les bonnes descentes, hein, par contre, qu'on se tape. Bon, de toute façon, la quête, elle est tout en bas, donc... Heureusement, il faudra pas remonter après. Et je vais essayer aussi, du coup, d'avoir les coffres, avec vous, là, les trois coffres. Parce que normalement, là, on va pouvoir les obtenir en faisant la quête. Je pense, parce que, bon, en ayant un peu checké rapidement, sans trop m'avancer, si bien ça déclenchait la quête, j'ai cru voir qu'effectivement, ouais, c'était pas trop possible. Donc, même ça, voilà, je vais pas le récupérer, l'Ostrakon, même si, bon, c'est très rapide, l'Ostrakon a un coffre. Je ferai ça de mon côté, tranquillement. Donc là, maintenant, direction la quête. Les quêtes secondaires aussi, ouais, faudra les faire. On va penser à les faire. Par contre, du coup, attends, je pense qu'on va faire le tour, là, j'arriverai à ma destination. Peut-être, du coup, faire les quêtes secondaires après cette quête. Parce qu'on a deux quêtes secondaires, là, je crois, actuellement, sur la carte. On va penser à faire ça au plus vite, hein. Au moins, hop, débarrasser. Allez, Phobos ! Là, je sais même pas où je suis situé, du coup, par rapport à la grotte. Je suis pas trop bien localisé. Oh, si, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est par là. Allez, on arrive. Le plein air, il nous attend depuis des décennies, là. Enfin, j'arrive. Parce que, du coup, là, on était descendu, et on a vu la vision de la gardienne, si tu me rappelles bien. Ça doit être il y a une semaine, mais normalement, c'était bien ça. Non, même il y a deux semaines que je n'ai pas tourné l'épisode. Le temps passe vite. Mais je pense que là, derrière, on va avoir les trois trésors. Alors, on va voir, on va voir. Sinon, je sais pas où ils sont, ces trois trésors. Là, c'est l'énigme du siècle, pour alors. Là, du coup, on va avoir la première pièce de l'armure, si je me rappelle bien. Alors, on me demandait pas laquelle, par contre, ça. Non, ça a peut-être un peu trop de détails, d'un coup. Mais au moins, on aura une pièce. Allez, le chargement, toujours aussi long, le chargement. Oui, bah, un peu contraint. Il n'avait pas le choix. Il apparaît ici. C'est sans danger de voler Kronos. C'est pas très malin, de voler les titans. Les titans n'existent plus. Il n'y a aucun mal à employer leurs outils pour en finir avec le maquignon. Qu'il y a-t-il entre Hadès et toi ? Nous sommes amoureux, non ? Comme ça. Tu fais le ménage pour Hadès, maintenant ? J'aime travailler pour lui à l'occasion, voilà tout. Considère-moi comme son élève. J'ai du mal à imaginer Hadès en mentor. Tu es très loin de tout savoir à propos d'Hadès. En route ! J'aurais besoin de ces gantelets pour attraper le maquignon. J'en suis conscient. Par conséquent, je te servirai de guide particulier dans le trésor. Réglons ça au plus vite. Bien sûr, Mistyros. Tout ce que tu voudras. Ok. Effectivement, il y a un coffre tout là-bas. Donc là, il faut trouver les trois coffres. Les signes du tartin ont déjà attaqué cette grotte. Attends, eux, du coup, ils nous attaquent ou pas ? J'avance avec précaution. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Ils sont hostiles ! Je ne pouvais pas trop savoir. Alors, en vrai, je n'aurais pu attaquer. Si, je n'aurais pu. Je ne pensais pas qu'en étant avec Elpenor, on aurait dû se battre. On aurait dû se battre, mais si. Il faut s'attendre à tout. Lui, par contre, il n'est pas encore mort. Après, on est deux. C'est bien plus efficace. On se bat avec Elpenor. On ne l'a jamais vu. Les enfers, c'est assez imprévisible. Donc là, on a déjà deux coffres. Donc là, il en manque un. À localiser. Ah bah, le troisième serait là-bas, du coup. Il doit être possible de dégager le passage depuis l'autre côté. Ok, bon, on doit faire le tour. Ah, je sens que cet endroit, il va nous réserver quelques surprises. Hop. Bah oui, clairement, c'est même ce coffre-là qu'on va récupérer en premier. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? C'est quoi cette orbe-là, en plein milieu ? Ah, orbe d'Hadès. Ces orbes infligent des dégâts et ponctionnent... Non, 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 pas encore. L'adrénaline, recommencez pas. Pour les détruire, tirer des flèches ou employer des aptitudes spéciales. Ouais, mais je pense que c'est pas si simple que ça. Genre, je vais pas mettre une flèche et... Ah, c'est bon, mais c'est déjà gagné, non ? Donc, pas être si simple. On va voir. Combien il faut de flèches pour deux flèches ? Ah, mais il y en a plusieurs. Mais pourquoi il y en aurait, là, où il n'y a pas de fight ? Ça sera à quoi de pomper ton adrénaline quand t'es pas en fight ? Je verrai bien, une fois sur place. On verra. C'est stylé, par contre, avec la lave, là. Ouh, très stylé. En fin de la lave, vraiment, on est en enfer, quand même. Il faudrait un peu de lave, quoi. Il était temps, ok. Mais ils ont pas l'air de bouger, donc il faut vraiment, en fait, être à côté pour se faire choper de l'adrénaline. Il faut le vouloir, quoi, en fait. Je pense. Il est sous un peu bloqué, là. Ok, hé, Cassandra. Merci. Elle voulait pas descendre. Et donc, là, on a un coffre. Ah oui, merci. Oh non, les pires, les pireux. Ok. Alors, la suite, c'est par là. Je sais pas s'il me fuyait le peinard ou pas, mais bon. Ah, je m'entendais pas qu'on doit faire autant de choses, hein. Et là, du coup, attends. Ça mène à quoi d'aller par là ? Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'autres chemins. Non, vas-y, laisse tomber, hein. Je sais pas pourquoi il y a encore d'autres trucs pour escalader et tout, mais bon. En mode parcours. Par contre, le trésor à ma gauche... Oh si, ça a l'air de passer par là. Bon, il y a encore des serpents, laisse tomber, hein. Allez. Je m'embalèque. Et j'arrive, du coup... Oh, bah j'arrive là où il y a des ennemis. Bonjour, toi, t'es tout seul ? Non, il n'est pas tout seul. Il n'y en a pas d'autres. Non, ok. Ah, mais non, ce l'autre, j'aurais pu le continuer, il était pas mort. Oh, hop, c'est bon, hein. Fais pas chier. Le trésor ! Ouais, mais il y a combien de salles par ici, là ? Oh shit, sauf que c'est encore bloqué par ici. Ouais, mais attends, je peux peut-être le... Non, il y a les jars. Mais attends, les jars, il y a moyen de les détruire, non ? Bah, ouais, j'ai l'impression. Hop. Il reste encore une jarre, mais attends, du coup. Est-ce que c'est fait exprès pour qu'on les détruise comme ça, les jars, qu'on a un petit espace, je pense ? C'est bizarre, quand même, comme truc, mais... Pourquoi pas ? Et là, ça fonctionne ou pas ? Mais ça sert à quoi que j'ai détruit les jars, si ça bloque encore ? Oh, quelque chose bloque. What the fuck ? Il y a une autre jarre, peut-être ? Je la vois pas. Ou alors, attends, il faut peut-être passer par là. Mais là, je sais même plus où je suis, en fait, c'est un vrai labyrinthe. Ah bah, on va lui ouvrir, oui, déjà, ok. Dégage la voie que je puisse te rejoindre. Attends, c'est quoi qu'on doit... What ? Ah, c'est ça. Qu'on doit bouger. Je sais même pas ce qu'on doit bouger, bravo, quoi. Ok, c'est bon. Ah, mais il se glisse peut-être sur le côté. Ah, attends, attends, on va vérifier ça. Je pense pas, de toute façon, que je puisse... Ah, quoi que, peut-être, via la grande salle, là, où il y avait les orbes. Il y avait un passage pour aller par là. Parce qu'en même temps, comment veux-tu que je les décale sur le côté, là, les armoires ? C'est pas possible. Ah, c'est très chiant, ça. Je sais pas du tout. Laissez-moi passer ! Mais genre, d'habitude, elles se faufilent, là, dans des endroits aussi... Aussi resserrés. Putain, il faut que j'aille voir dans la grande salle, du coup. Mec, j'ai pas le choix. Ici. Pas. Oh shit. Ah, si, si, il y a issu. Il y a clairement issu. Mais du coup, il faut le... Ah, il faut juste faire glisser comme ça. C'est par là, du coup ? Et ouais, c'est par là. Ah ouais ! Bon, finalement, c'était pas si compliqué. Fallait juste avoir un peu l'œil. Et le peinore, tueur de serpents, même si lui, il l'a pas tué, là. Mais bon. Et bon, le dernier trésor, il doit être... Bah aussi bien, c'est lui, d'ailleurs, pour avoir le gantelet. Tout simplement. C'est peut-être le même trésor pour les deux. Voyons voir, voyons voir. Ah, mais là, on va encore être bloqué. Ou alors, attends. Peut-être qu'on se fait le coulisser de l'autre... Non. Bah, de toute façon, je peux pas déplacer l'autre. Donc, vraiment, pas moyen de coulisser. Ok. Autre accès, donc. Je commence à comprendre cet endroit. Voilà. Bah, pareil, de toute façon. Voilà, par là, tout simplement. Là, je peux déjà passer ou pas ? Oui. Et on a le troisième coffre. Parfait. Tu m'attaques pas, par contre, toi. Tu vas te calmer. Est-ce qu'on a le même système d'énigme ? Pour l'ultime salle. Salut. Oh, bah non, ok. La salle, direct. Ah oui, bah, belle salle. Effectivement, là, beaucoup de trésor, là. De partout. Alors, je pense que, par contre, il va y avoir une douille. C'est pas si simple. On va avoir un mini-boss, un truc, au moins, pour vous barrer la route. Qu'est-ce que c'est, cet endroit ? Oula, ah oui, effectivement, c'est un peu inversé. Les trésors de Cronos. Il y a caché toutes ses possessions, hors du regard des fils qui, selon la prophétie, devaient l'éliminer. C'était mon histoire préférée, quand j'étais petite. Tous les mythes, toutes les épopées qu'on nous a comptées au fil des générations étaient réelles. Ils se déroulaient sous nos pieds. Et aujourd'hui, nous jouerons parmi les dieux, ensemble. Trouvons ces gantelets, d'accord ? Par ici. Merci. Les gantelets m'aideront à franchir le voile. Je sais pas encore si on peut lui faire confiance. Oh, ça fut un plaisir. Très bien. Il est tellement fourbe que... Je sais pas s'il est encore aussi fourbe. Gantelets de déchus. Bon, du coup, est-ce que vraiment c'est utile de les équiper pour l'instant ? Ça me fait chier, parce que du coup, je vais devoir... Je vais devoir les réaméliorer comme je les ai actuellement. Même si, ouais, après c'est que pour se DLC, donc je pense pas que c'est utile non plus, mais... Est-ce que c'est utile ? Après, ouais, c'est quand même du niveau 69, donc je pense que je vais l'équiper direct. Je pense, hein. Alors, voyons voir ça dans l'inventaire. Parce que là, mon équipement, il est niveau... Ah, il est niveau 60, c'est vrai ! Oh là là ! Je suis trop en retard. Il faudrait que je le réaméliore, mon équipement. Je suis plutôt au niveau, hein. C'est peut-être pour ça que j'éprouve quelques difficultés aussi. C'est juste parce que mon staff est pas au niveau. Bon, je vais pas améliorer maintenant, donc ce sera un peu plus tard. Mais il faut que j'y pense, hein, parce que là... Ouais, putain, je pensais pas que j'avais autant de retard. C'est un peu craignos, ça. Enfin, donc attends, du coup... Hop, j'ai juste changé, du coup, son apparence. Je sais même plus comment on fait ça. Comment on change l'apparence ? C'est ici avec carré, non ? Oui, c'est ça. J'avais quoi comme gantelet, par contre, comme truc d'apparence, là ? Je ne sais même plus. Je ne sais même plus. En plus, j'ai une nouvelle apparence, du coup. Enfin, c'est vrai que la première partie du DLC, aussi. C'était ça ou pas ? C'était brassard de demi-dieu, non ? Moi, je vais vérifier pour être sûr. Ah, il faut garder un style avant tout, tout de même, hein, et oh. On ne part pas comme ça, d'un claquement de doigt. Loin de là, l'idée de tout effacer, tu vois. Hop, on va vérifier, du coup, quelle apparence avait. Euh, mais du coup, je ne sais même pas si c'est ça, brassard de demi-dieu. C'est bien ça, ok. Ok, ok. Alors, du coup, on le reprend. Et là, quand même, ça va faire une différence, hein. Passer du niveau 60 au niveau 69. Je saurais que si on fait ça avec tout notre stuff, bouf. Bah, du coup, ouais, c'est peut-être pas utile d'amurer de direct, parce que normalement, j'aurais tout de la panoplie, au final. Du coup, attends, on a une nouvelle quête. Donc, on va aller voir aussi ce que c'est. Alors, état des lieux du journal des quêtes. Bon. On a, du coup, encore les quatre, les trois plutôt qu'il est, voilà. Donc là, donc, une vision. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a que trois visions de la gardienne. Donc, une sur trois, une par zone, hein. Ça va être ça. Donc là, du coup, une sur cinq pour les pièces d'armure. Et bon, ça, après, c'est des gardes déchus. Forcément, on n'en a pas encore tué. Donc, prochaine quête. Retrouvez le peinor au temple perdu de Nyx. Ah, donc là, attends, 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 attends. Avec une seule pièce d'armure, on va pouvoir traverser le voile, hein. Direct. C'est si simple que ça. Bah, je suis bien curieux de voir ça, tu vois. Parce que là, je me dis, hmm. Genre. Genre, vraiment. L'armure déchue transperce. Ouais, mais attends, pour moi, l'armure déchue, bah, il faut avoir l'intérêt, t'es. Par contre, du coup, je ne sais plus où je suis. Ouais, je ne sais même plus où je suis, du coup. Est-ce que je suis sur le bon chemin pour quitter cet endroit ? Euh, bon, je crois que je prends le chemin inverse. Mais au pire, de toute façon, c'est bon. Ça devrait quand même quitter les lieux, même en passant par ici. Bah, d'ailleurs, on va s'arrêter pour là, pour maintenant, hein. On va juste aller, justement, retrouver Elpenner là-bas, même si, bah, à l'heure actuelle, Elpenner, il nous suit, normalement. Ah, bah, il ne nous suit plus. Mais, oui, on va juste aller là-bas. Et on verra ça la prochaine fois, mais ça me semble bizarre. Ça me semble très bizarre. J'aime bien, par contre, du coup, si, à chaque fois, on a un peu des lieux de ce genre, pour récupérer chacune des armures, ça fait un peu épreuve, tu vois. Après, il faudrait que ce soit des lieux un peu différents, mais c'est sympa au niveau du concept. J'espère que ce sera à peu près pareil, du coup, pour les autres. Et voilà. Il a... Ah, bah, voilà, tu aurais Elpenner, non, mais, retrouvez-le. Il est en train de me suivre. Ah, par contre... What the fuck ? On n'est même pas mort. Moi, je vous laisse, hein. J'ai pas votre temps. Et le pédant va vous éliminer, c'est bon. Hop, il va s'en charger. Waouh, super, il fait jour. Oh, l'ambiance, ça change, pas du tout. C'est toujours aussi dark. Du coup, non, on va pas s'atteler tout de suite aux quêtes secondaires. En tout cas, là, j'ai envie de voir justement la suite, hein, je suis intrigué. Mais peut-être, justement, après cette prochaine quête, on ira voir les quêtes secondaires. De toute façon, on n'est pas pressé, hein. Faut les faire, pas d'impératif. Ça, on verra si vraiment le coffre est derrière ce voile, si je peux le traverser, parce que... Moi, je pensais qu'il fallait l'armure intégrale. Sinon, bah si, ça te pouvait servir juste, du coup, pour ne pas être mid-life, d'avoir l'armure intégrale. Par contre, une pièce suffit à traverser, du coup. C'est peut-être ça. J'ai peut-être mal compris. Par contre, du coup, peut-être que si on s'approche trop, ça va activer la quête. Donc, on va pas s'approcher davantage. Hop, on va s'arrêter là. Donc, j'espère, du coup, que cet épisode vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Et on se retrouve, du coup, très, très vite pour la suite. Allez sur ce, bye, tout le monde. Ooh, yeah.